... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7, ce soir on va parler de l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes. Alors que le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures censées apaiser la colère des manifestants, le président de la Chambre d'Industrie et de Commerce de Bordeaux sera sur notre plateau, Patrick Seguin qui tire la sonnette d'alarme sur les conséquences de ces blocages pour les entreprises. Vous retrouverez également un nouveau numéro de Soeco avec Nicolas César qui va nous parler ce soir de l'avenir de l'usine Ford à Blanquefort puisque la décision de la direction est attendue pour la semaine prochaine. Et ce soir votre émission mode d'emploi vous emmène à Limoges en Haute-Vienne pour vous faire découvrir l'Avrulle. C'est l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire en limousin, un organisme qui met en relation le monde industriel avec la communauté scientifique. Et tout de suite les titres de votre journal. Les annonces très attendues d'Edouard Philippe n'ont pas suffi à calmer la colère des Gilets jaunes. Le Premier ministre a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes du carburant, une mesure qui arrive trop tard selon la plupart des manifestants. Nous irons à leur rencontre à Saint-Eulalie en Gironde. Nouvelle journée de mobilisation pour les lycéens. A Bordeaux, ils étaient près de 200 à faire face aux policiers sur la place Stalingrad ce matin. Les lycéens qui se mobilisent contre la plateforme Parcoursup notamment jugée inefficace. Une panne historique de tramois qui a paralysé la métropole pendant de longues heures entre hier soir et ce mardi matin. A l'origine un problème informatique qui a empêché les trois lignes de tram de circuler. De quoi exaspérer les usagers. La météo un temps sec prévu ce mercredi avec de belles éclaircies. Des températures encore largement au-dessus des normales de saison. Il va faire bon demain jusqu'à 17 degrés à Bordeaux au meilleur de la journée. Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce mardi la suspension des hausses des taxes prévues en 2019. Carburant, électricité, gaz, contrôle technique, autant de hausses suspendues. Dans l'attente de réponse du gouvernement depuis le début du mouvement, qu'en pensent les gilets jaunes ? Christophe Chavano leur a posé la question aujourd'hui à Saint-Eulalie. Autour de l'attente, un seul sujet de discussion, l'annonce du Premier ministre et les mesures censées apaiser la colère des gilets jaunes qui ne retombent pas près de trois semaines après le début du mouvement. Les augmentations des taxes sur le carburant, des tarifs d'électricité et de gaz, mais aussi le nouveau contrôle technique, seront gelés durant six mois. Le temps de trouver des solutions concrètes pour le gouvernement. Des annonces qui ne suffisent pas ou arrivent un peu tard pour les gilets jaunes. Je pense qu'il aurait pu faire ses annonces beaucoup plus tôt. C'est dommage d'en être arrivé pour certains, sachant qu'on voit tous ces groupes extrêmes et ultra qui se développent, qui sont extrêmement en colère. Il aurait eu effectivement la capacité, je pense, d'apaiser beaucoup plus rapidement la colère de la rue. Un gel, c'est déjà quelque chose. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'augmentation derrière. Aujourd'hui, on en appelle encore, il faut se restructurer, parce que quelque part, les demandes sont beaucoup plus diffuses que ça. C'est déjà un premier pas, mais qui n'est qu'un petit geste d'apaisement aujourd'hui sur un mouvement qui est extrêmement populaire. Et ce ne sont pas les seules choses qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Même constat pour ce retraité et ancien chauffeur routier, et qui manifeste depuis la première heure. On va reculer pour quoi faire ? Pour que plus tard, on nous remette encore des taxes. Alors bien sûr, il y a les taxes, l'augmentation du pouvoir d'achat, les retraites, les taxes sur le carburant. Ce n'est pas depuis 18 mois qu'on souffre. Ça fait déjà des années. Moi-même, je suis à la retraite. Bon, mon avenir, il est derrière moi, il n'est plus devant. Mais tous ceux qui viennent maintenant, il faut qu'ils aient de quoi vivre. Et ça, ils ne le comprennent pas, ces gens-là. À côté de ces mesures, Edouard Philippe a annoncé la tenue, le premier trimestre 2019, d'un vaste débat sur les impôts et dépenses publiques pour rétablir un dialogue national. Voilà, et suite au blocage de ces gilets jaunes, la préfecture a confirmé aujourd'hui qu'il n'y avait aucune pénurie de carburant dans la région Nouvelle-Aquitaine. Des interpellations en marge de la contestation des gilets jaunes et des dégradations importantes avaient été commises au péage de Viersac par un groupe de manifestants il y a deux semaines. Cinq personnes ont été interpellées ce mardi matin dans le Libournais et le Blayet par les gendarmes chargés de cette enquête. Ils ont été placés en garde à vue et devraient être entendus dans la soirée. On va parler de l'impact économique de ces mobilisations des gilets jaunes avec notre invité dans un instant, c'est Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. Et puis autre sujet dans l'actualité économique, on en parle avec vous Nicolas César. Bonsoir. Bonsoir Raphaël. Alors ce soir, vous allez bien sûr nous parler de l'avenir de Fort Blancfort puisque la date décisive approche de la semaine prochaine. On revient effectivement sur le dossier de Fort Blancfort puisque Ford a décidé de reporter justement sa décision à la demande de l'État et de punch le repreneur potentiel. Donc cette date s'approche puisque effectivement c'est lundi 10 décembre et on voit de plus en plus malheureusement aussi la fermeture se profiler. Alors la question c'est comment on peut essayer de changer la donne sachant qu'on a un constructeur en face belge qui fabrique aussi des boîtes de vitesse automatique mais qui aujourd'hui doit lever 120 millions d'euros de dettes auprès des banques justement. Donc emprunter cet argent, c'est une somme non négligeable. Il doit aussi évidemment convaincre Ford que son business plan est solide, que notamment il y a un nouveau constructeur qui serait peut-être PSA et qui pourrait lui donner en fait de nouvelles boîtes de vitesse à fabriquer à Blancfort. Donc c'est de tout ça dont on va discuter, comment les syndicats justement et comment les collectivités locales peuvent essayer de faire plier la multinationale. Vous allez en parler donc avec vos deux invités. Qui sont donc Christine Boss qui est la vice-présidente du conseil départemental et Gilles Plenel qui est l'élu CGT qui viendra sur le plateau ce soir. Merci beaucoup Nicolas César, on suivra ce débat donc tout à l'heure dans Soeco sur TV7. Dans l'actualité également cette nouvelle journée de mobilisation du côté des lycéens, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France et notamment à Bordeaux. Vous le voyez sur le pont de pierre pour protester contre Parcoursup et la réforme du baccalauréat. Notamment manifestation émaillée de quelques incidents sur la place Stalingrad. Deux jeunes ont été interpellés, environ 200 lycéens ont fait face ce matin aux forces de l'ordre qui tentaient de les empêcher de traverser le pont de pierre où de nombreux piétons circulaient faute de tramway. Une panne historique a en effet paralysé le réseau de tram. Les trois lignes ont été totalement interrompues dans toute la métropole depuis hier 19h15 et jusqu'à ce mardi midi. A l'origine, une panne informatique empêchant le contrôle du réseau et donc imposant l'arrêt de l'exploitation par sécurité. Une première depuis la mise en service du tramway en 2003 à Bordeaux. Explication avec Dominique Barmentier. Bordeaux, ville sans tram, du jamais vu depuis 15 ans. Une panne généralisée qui a duré près de 17 heures. Cette fois, c'est le système informatique qui gère l'exploitation qui a été touché. Sans lui, il n'y a plus de contrôle sur le réseau, d'où la paralysie totale. Et c'est un simple boîtier qui est à l'origine de cette panne géante. Alors ce qui était en panne en fait, c'est un boîtier commutateur qui permet de connecter plusieurs câbles informatiques qui sont reliés en fait sur notre réseau informatique. Et ce boîtier composé de cartes électroniques a grillé en fait et il a fallu plusieurs heures d'investigation pour se rendre compte où situer la panne parce que le réseau informatique, il est long de 60 kilomètres. Malgré la mobilisation d'une quinzaine de bus de substitution par ligne, certains usagers perdent des patience ce mardi matin. J'attends depuis une heure et demie un bus pour aller à mon travail. Pour aller à Pessac, on fait comment ? Moi je vais à l'hôpital, je ne vous dis pas, je viens de passer une heure dans un tram, dans un bus, pardon, je ne sais même plus où j'en suis. Dans les hôpitaux, lorsqu'il y a une panne informatique sur quelque chose qui peut sauver une vie, ils ont ce qu'il faut pour relayer le machin. Donc j'ai un peu de mal à y croire, voilà. C'est jamais arrivé, mais ça peut peut-être arriver. Moi ce que je critique, c'est qu'il n'y a pas de bus qui sont mis en place pour pallier, mais pas assez, mais pour Blancfort, ça fait une heure et demie que j'attends. Il faut dire qu'à cette panne historique, s'est ajouté en début de matinée le blocage du pont de pierre par les lycéens, ce qui n'a pas arrangé le trafic. Pour Keolis, il s'agit maintenant d'étudier, notamment avec les fournisseurs, les moyens d'éviter qu'une telle panne ne se reproduise à l'avenir. Je pense qu'il faut qu'on ait des systèmes plus redondants, c'est-à-dire en fait des systèmes de contournement des pannes, de manière à maintenir l'exploitation. Mais s'il y a un problème de relation entre le PC et puis le tramway et le conducteur, de toute façon on devra arrêter parce que c'est la sécurité qui prime. Le service a repris progressivement vers midi. Voilà, et pour Alain Juppé, cette panne tombe particulièrement mal dans le contexte actuel. Il en a profité pour appeler à la responsabilité et au dialogue ceux qui manifestent, qu'ils soient lycéens ou gilets jaunes, se disant même prêts à les recevoir. Écoutez. Appeler à manifester dans la rue aujourd'hui, c'est s'exposer à des actes de violence comme ceux qu'on a connus. Donc il faut que tous ceux qui veulent exprimer leur mécontentement de façon légitime puissent s'organiser. Pour ma part, je suis prêt à les recevoir pour en discuter avec eux, même si je n'ai pas de responsabilité nationale. Vous parlez des gilets jaunes ou des lycéens ? Je parle des gilets jaunes, des lycéens aussi d'ailleurs. qui apparemment se solidarisent avec les gilets jaunes. Ce qu'on a vu à Paris est inacceptable et suscite l'indignation générale. À Bordeaux, il y a eu aussi des tensions tout à fait exceptionnelles dans notre ville. Donc il faut que ça s'arrête. C'est le cas d'un certain nombre d'extrémistes et de casseurs qu'on connaît bien. Et puis il y a un certain nombre de gilets jaunes qui se sont laissés aussi entraîner dans ce mouvement. Il faut qu'ils se désolidarisent, qu'ils s'organisent, qu'ils s'engagent à un processus de discussion avec les pouvoirs publics qui y sont prêts. Et puis il y a dans l'actualité également cette nouvelle lueur d'espoir pour les propriétaires de l'immeuble. Le signal à Soulac-sur-Mer, un amendement a été adopté par le Sénat hier pour permettre l'indemnisation de ces propriétaires. Ils ont été tenus d'abandonner leur logement. Ils ont dû se reloger en 2014 en continuant, vous le savez, à payer les charges des appartements dont ils sont restés propriétaires. L'amendement doit maintenant être validé par l'Assemblée nationale. Le prix de l'écho des Néo-Aquitain a été remis hier aux dirigeants de Gironde. C'est le groupe GT qui a reçu le prix de l'innovation et qui est sélectionné pour représenter le département lors de la grande finale régionale au mois de janvier. Écoutez. Je crois qu'en fur, on va s'en servir en interne. En interne beaucoup, oui. Pour faire partager cette satisfaction et cette fierté avec l'ensemble de nos salariés et peut-être les aider à préparer cette étape importante qu'on va voir en 2019 de fêter les 100 ans d'aventure entrepreneuriale et créer des vocations d'entrepreneurs, soit dans nos salariés, soit parmi nos jeunes actionnaires. Un mot de football. Les Girondins de Bordeaux reçoivent demain Saint-Etienne au stade Matmut Atlantique. Une rencontre qu'ils abordent avec plus de confiance après le match nul face à Paris ce dimanche. Écoutez. On va rentrer sur le terrain pour le gagner, clairement. Voilà, on a besoin, vraiment, aujourd'hui, on a besoin de points pour rebasculer dans la bonne partie du tableau. Première partie. Donc, ouais, on va prendre ce match au sérieux. Psychologiquement, dans les têtes, il va falloir être présent. On a joué hier, on rejoue trois jours après. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est mieux de prendre le bon wagon le plus tôt possible. Après, plus tu tardes, plus c'est compliqué de refaire ton retard. Donc, plus vite tu te mets dans le bon wagon, mieux c'est quand même. Voilà, le match Girondins de Bordeaux contre Saint-Etienne, c'est donc demain au stade Matmut Atlantique. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, notre invité va nous rejoindre sur ce plateau. C'est Patrick Seguin. Il est président de la Chambre du Commerce et d'Industrie Bordeaux Gironde. On va parler avec lui de l'impact de ce mouvement des Gilets jaunes pour les entreprises Girondines. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada